Yo ! What's up tout le monde ? J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo puisque la table des loot a été révélée récemment sur reddit.com la table des loot concernant les items que vous pouvez obtenir en réalisant le raid la chute du roi, donc le fameux raid de Rix en version normale donc je vais vous donner étape par étape les items que vous pouvez obtenir donc on commence avec le coffre de la salle des âmes donc c'est tout simplement le premier coffre que vous ouvrez une fois après avoir ouvert le portail et franchi ce dernier donc dans ce coffre vous pouvez obtenir 3 à 7 sports de verre une rune désuète et un éclat putride le coffre suivant se trouve quant à lui au vaisseau, donc au niveau des plateformes mobiles et dans ce coffre vous pouvez obtenir 2 éclats putride 2 synthèses de munitions lourdes ou spéciales une particule de lumière, 3 à 7 sports de verre et une rune désuète le coffre suivant il se trouve tout simplement à l'étape des glyphes donc une fois que vous avez accompli cette étape et que le prêtre de guerre considère que vous avez la carrure il y a un coffre qui va spawn au centre de la pièce et dans ce coffre vous allez trouver tout simplement 2 éclats putride, un spectre du raid, le jugement dernier de mida donc le fusil à fusion ainsi qu'une rune désuète donc à chaque fois forcément vous ne lootez pas systématiquement les items vous avez une chance d'obtenir l'un de ces items donc les loots suivants sont sur le prêtre de guerre directement et vous pouvez obtenir 2 éclats putride un engramme exotique si vous avez activé un 3 de denier vous pouvez obtenir également le jugement dernier de mida, le fusil à fusion il y a également le spectre du raid et la frénésie d'Ellulim, le lance-roquette et enfin le défi de Yasmine, le fusil de précision et l'arrêt de Klim qui n'est autre que la mitrailleuse ensuite coffre suivant il se trouve dans le labyrinthe de Golgoroth donc dans ce coffre-ci vous avez une chance de looter 2 éclats putride ou encore 2 synthèses de munitions qu'elles soient lourdes ou spéciales une particule de lumière, 3 à 7 sports de verre et une rune désuète et donc on continue avec le loot suivant donc directement sur Golgoroth, l'ogre géant donc vous pouvez obtenir des items du raid donc les bottes, le torse ou les gants en légendaire vous pouvez obtenir également un engramme exotique si vous avez activé là encore un 3 de denier vous pouvez looter une rune désuète et côté armes ce sera le jugement dernier de mida le silence d'Aharne, donc le fusil à pompe le défi de Yasmine, donc le fusil de précision dont on a parlé précédemment et enfin 2 éclats putrides le coffre suivant se trouve au transept donc la fameuse étape des plateformes juste avant les filles d'Oryx donc dans ce coffre-ci vous pouvez obtenir 2 éclats putrides 3 à 7 sports de verre, il y a également des flocons de adium 2 à 4 synthèse de munitions lourdes ou spéciales une rune désuète et si vous êtes extrêmement chanceux un équipement exotique puisqu'il s'agit du coffre exotique du raid le coffre suivant c'est à l'étape des filles d'Oryx donc une fois que vous avez terrassé ces dernières le coffre va spawn en plein milieu de la salle vous pouvez obtenir différents items comme les items de classe du raid Fagnon, Cap, Brassard en légendaire, le silence d'armes, le fusil à pompe le fusion jugement dernier de mida, 2 éclats putrides et une rune désuète avant dernière étape vous pouvez obtenir un exotique sur l'écho d'Oryx à condition d'avoir activé un 3 de denier et enfin étape finale donc le coffre qui va spawn une fois que vous aurez éliminé Oryx dans ce coffre vous obtiendrez de l'exotique encore une fois si vous avez activé un 3 de denier le spectre du raid, les items de classe du raid donc Fagnon, Cap et Brassard le nouvel emblème du raid, une arme ou un casque légendaire et enfin 2 éclats putrides alors dernière petite info il faut savoir que si vous avez sur vous 20 éclats putrides au minimum lorsque vous éliminez Oryx tout simplement ces 20 éclats putrides vont vous permettre d'obtenir un loot supplémentaire mais ce loot est choisi aléatoirement dans toute la liste que je viens de vous donner précédemment donc vous pouvez très bien tomber sur un item du raid légendaire par exemple un casque légendaire comme sur un éclat putrides donc ça peut être vraiment tout ou rien et là malheureusement c'est la chance qui va déterminer votre loot à savoir bien évidemment que ces 20 éclats putrides vont être consommés et disparaîtront donc de votre inventaire voilà c'est tout pour la petite table du loot n'hésitez pas comme toujours à réagir dans les commentaires je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz